Bonjour, bonjour, un instant je reviens. Bonjour, bonjour, bonsoir, pardon je me souviens de lever un instant, bonsoir, Kimpa, comment tu vas, ouais c'est ma toute première fois de faim et lave le soir mais le temps presse, le temps presse, l'heure est grave en Côte d'Ivoire et partout en Afrique d'ailleurs parce que c'est ce que je ressentais depuis quelques jours, je disais comme ça aux gens l'heure est grave et depuis quelques temps, il y a un mois ou presque un mois où j'ai fait un rêve où j'avais une jeune fille qui était, enfin j'ai fait un rêve où j'ai vu plusieurs jeunes filles mortes et qui me réclamaient, qui demandaient à l'aide et tout ça et lorsque je pose la question aux gens, les gens me disent que c'est un signe en fait, c'est un signe et ce matin tout le monde en parle dans la ville, j'étais dehors parce que j'avais plein de coup ça fait et tout ça, j'étais dehors, j'entends des gens qui parlent du fameux meurtre de ce petit garçon là qui s'appelait Boba, un mignon garçon qui a été assassiné, un crime rituel encore comme d'habitude et les gens oui on est là, on écoute, je viens juste de finir la préparation de mon gâteau, super, il faut que tu me mettes, j'ai besoin de te booster, comme je dis, je vais d'abord faire une petite, ouvrir une petite parenthèse, dans quelques temps mon mur privé sera seulement pour encourager tous ceux qui sont dans mon domaine d'activité, dans le développement personnel, tous ceux, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, peu importe si je vois quelque chose, je balance, je balance mon mur privé, donc mon mur privé ne sera même plus le mur où je vais mettre mes choses, tous ceux qui veulent savoir mes activités doivent se connecter sur mes différentes plateformes, les plateformes de conscience nouvelle, donc voilà pour la petite parenthèse et je vais commencer aussi des lives sur YouTube, c'est super, c'est super, c'est super, waouh, waouh, l'heure est grave, ça va de mal en pire dans ce pays et partout dans l'Afrique francophone, les gens pensent que c'est l'Afrique, c'est en Côte d'Ivoire mais c'est dans l'Afrique francophone, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, ça ne va pas, trop de crime, j'ai tellement de choses à faire, ce qui fait que je ne pouvais pas faire, je ne veux pas même commencer mon mois de mars avec ces gens de nouvelles et puis bon, là je ne l'ai pas eu parce que regardez, regardez tous les livres que j'ai à lire, regardez tous les livres que j'ai à lire, ça j'ai presque fini, mais regardez tous les livres que j'ai à lire, Kimpa, j'ai ton livre, merci, je l'ai, je le lis et puis bon, je t'en dirai, j'ai tellement de choses à faire, pour la sortie de mon recueil, de mon coffre, j'ai tellement de choses à faire, donc je ne vais pas m'attarder, je vais commencer avec des vidéos de 5 minutes de réflexion, que je vais appeler 5 minutes de réflexion avec conscience modèle de manger que c'était la cousine, c'est tout. Je veux rapidement le faire, parce que beaucoup de personnes en parlent, même, je tente de suivre même le live de Axirifix Armand. Il s'agissait de quoi, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens et qui n'ont pas accès, il y a un petit garçon de 3 ans qui a été, tué dans une ville dans laquelle, dans un quartier d'Abidjan, Williamsville, où j'ai eu même, on a même habité il y a quelques temps de ceux-là, lorsqu'on était très jeune encore, et lorsque je vous parle de l'histoire des féticheurs et tout ça, dans ce quartier-là, c'est un style de vie, vivre avec des féticheurs, c'est un style de vie. Lorsque je dis, je vais vous parler des tatas que j'accompagnais voir le féticheur et tout ça, c'est dans ce quartier-là, où les féticheurs, il y a certains féticheurs qui te donnent des coris, les gens font comme si c'était une chose qui vient d'arriver, des féticheurs qui te donnent des coris aux tatas-là, moi j'ai tellement vu, il y aura un moment donné où il faut qu'on en parle, où on donnait des coris à ces femmes qui allaient à l'église, des tatas du quartier à qui on donnait des coris, elles soufflaient là-dessus, leur âme, leur pensée était dans les coris, que le féticheur lisait, donc ils pouvaient lire exactement, c'est ce que je vous disais sur Facebook, ils pouvaient consulter, ils pouvaient dire exactement, coucou René, merci d'être là, ils pouvaient dire exactement, l'avis des gens, l'avis de chacun d'entre où il suffit que, moi j'allais acheter les coris pour cet anti du quartier, au moment, nous on les appelle les tatas du quartier, j'achetais ces coris et j'allais, je vois le féticheur dans ce même quartier là, où l'enfant est assassiné, et le féticheur, souvent les féticheurs étaient sous des appartames, et elles prennent les coris, elles soufflent là-dessus, et elles donnent le féticheur, et le féticheur lance, ils pouvaient lire leur avenir, c'est pour ça je vous dis arrêtez, ce que vous faites sur Facebook, c'est de la consultation, c'est le médium, vous consultez un médium, vous consultez un médium, vous ne savez même pas, donc le féticheur pouvait dire, parce que leur âme et leur pensée sont dans les coris, comme un miroir, donc le féticheur pouvait lire exactement, toi, l'homme avec qui tu es là, lui, 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 et non, il a un trou de froid, une autre fille, donc il fait de la manipulation des pensées, je viens de rencontrer une dame tout à l'heure, elle était à ma conférence, elle m'évite à faire une autre conférence, restez connecté ici, j'ai vu trop de choses, je ne pouvais pas le dire à mes parents, parce qu'ils m'ont dit, ne mangez pas la nourriture de sacrifice que les femmes font, mais parce que c'était des petits gâteaux, c'est des beignets de mille, tellement, tellement bon pour la bouche, c'est des choses que nous interdit, c'est tout interdit, plaît, donc on disait, non, on n'a rien à voir avec cette dame, on faisait rien, mais lorsque les parents allaient au travail, ces dames nous accompagnent, on allait accompagner ces dames chez le féticheur, donc je connais, je connais ce qui se passe, des gens parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, parce que Dieu voulait que, quelques années plus tard, j'ai appelé à des gens, donc je me taisais là-dessus, il y a cinq ans de cela que j'ai confessé à ma mère, qu'effectivement, j'accompagnais cette dame, cette dame, cette dame, cette dame, cette dame là, je disais, mais si on me disait, si je vous disais, vous allez, si je vous l'avais dit, vous me refrappez, bon, aucune idée, bon, j'étais enfant aussi, j'avais entre 9, 10, 12 ans, pas là, donc on a l'accompagné cette dame, cette dame là-bas, et le féticheur, je vois sur la pensée, pourquoi je parle des pensées, je vois sur la pensée, ah, le l'homme a vu que tu es là, il va te laisser, tu vas vivre dans la musée, et, parce que c'est un système qui te fait vivre dans la peur, mais nous, maintenant, tu te dis ce que tu dois faire pour ne pas plonger dans cette situation, toutes tes pensées sont bloquées, tu sais, les petits-shirts, tout est bloqué dans la tête, et puisque tout est bloqué, tu peux vendre ton âme, même au diable, tu peux vendre ton âme au diable, il faut faire présentation lorsqu'on parle, les gens parlent, oui, 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 fais présentation, je ferme la parenthèse, donc c'est dans le quartier dans lequel j'étais, c'est un quartier, c'est William Smith, c'est qu'il y a plein des petits-shirts, donc c'est une chose normale pour eux, c'est un peu comme aller charger son portable, pour le portable, charger des unités pour appeler, donc ils sont autour des mosquées souvent, où on a l'acheté la courrier tout ça, donc le petit garçon en question qui est décidé, et qui a été tué, assassiné, vivait dans une cour où il y avait un jeune homme d'origine de la Guinée, c'est pas ça le plus important, un monsieur qui, on dit, les bijoutiers de monde, on dit qu'il est ailleurs, bon, un jeune homme qui vivait peut-être dans la précarité aussi, qui était voisin à cette famille-là, et vous savez en Afrique, les gens font des enfants, ils aiment les enfants seulement lorsqu'ils ont dans le ventre, moi je le dis, comme je le pense, je n'ai rien noté, les femmes sont de l'autre côté, ah, marche là-bas, viens ici, hé, un enfant, c'est pas parce que tu l'as, je le pense que les femmes aiment seulement leurs enfants, elles ont envie d'avoir des enfants seulement pour que, pour que la société la regarde vous dise, ah, t'as pu résoudre un problème de société, je coche, ah, tu as été enceinte, donc tu n'as pas stérile comme toutes ces, 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 ces vieilles filles-là, donc, mais lorsqu'il en fonnait, la forme marche là-bas, l'enfant est de l'autre côté, moi souvent ça me choque, je suis heureuse de faire maintenant un boulot où j'aurais mon bébé sur moi comme cela, ou au dos, et on va faire des conférences, parce que je disais, Dieu, je ne veux pas faire un travail où je serais tout, du matin au soir, dans un bureau, et je ne pourrais pas voir mes enfants, je ne savais même pas, quand je le disais, c'était une prière, je disais Dieu, je vois, je suis une femme de la nouvelle génération, et nous, notre drame, nous les femmes de la nouvelle génération, on travaille tous au bureau, et on paye des femmes, d'autres femmes pour venir éduquer nos enfants, voilà le drame de la femme moderne, c'est un autre sujet que je vais laisser, je mets un point par là, je suis heureuse de pouvoir faire un boulot de nos jours, où je peux partout aller faire des conférences avec mes enfants, donc, voilà, donc, sans doute que l'enfant, il joue dans la cour, avec le fameux jeune homme, bijoutier, tailleur, demain, aucune idée, et un autre jeune homme convainc, ce fameux tailleur ou bijoutier, là, le présumé assassin, il assassin, parce qu'il a reconnu les faits et tout ça, il n'a pas été condamné, mais il a voué les faits, que tu sais, tu peux devenir riche, tu peux devenir riche, je connais marabout qui rend riche, je vous ai parlé une fois, de l'histoire des marabouts, des filles sont faits avoir, le marabout a pris son pénis pour mettre dans de la mixture, pour le mettre cela dans l'os vagin, c'est des filles que personne ne peut avoir sur cette terre, mais comme il a fait pour avoir ces filles, parce que le féticheur, c'est comme un gourou, il travaille d'abord sur ton mental, il travaille sur ton mental, toi, mais tu lui donnes toutes tes pensées, tu lui donnes ton esprit, je vous ai parlé des coris, ça, combien des personnes le savent, moi, je le sais, elle prend une prière sur les coris et elle souffle, souffle là-dessus, mais c'est tout ton esprit que tu as mis là-dedans, combien de gens qui savent cela, et ils ont transposé le fétichisme dans les églises, mon pasteur là, ça me fait penser au féticheur, puisqu'on a un esprit fétichiste, on est d'une tradition fétichiste, donc c'est normal pour nous, de savoir, de consulter, de savoir notre avenir, c'est normal pour nous, la gens ne savent pas, c'est normal pour nous, même lorsqu'on est, on est chrétien, on fait tout, mon pasteur, prie pour moi, pasteur, tu n'as pas une prophétie pour moi, les gens ne savent pas, mais c'est du fétichisme, qu'on a transposé l'esprit du fétichisme dans les églises, surtout dans les églises d'éveil, maintenant, si tu ne parles pas de mariage, si tu ne parles pas du sensationnel, personne ne t'écoute, alors que le problème c'est un problème mental, le fétichisme a compris depuis longtemps, c'est à travers eux que j'ai, Dieu a commencé à éveiller mon esprit, Dieu a commencé à éveiller mon esprit, je peux vous parler d'histoire de mariage facilement, femme, je peux te dire comment avoir un mari seulement avec ton esprit, des gens font des choses en colère, je peux prendre mon téléphone, appeler un homme aujourd'hui, et puis je lui ai dit oui, je veux te épouser, combien de jeunes tu peux le faire, parce que le mental n'a pas changé, vous pensez que mariage c'est quoi, vous fatiguez le monde avec, bon bref, donc le jeune homme est parti voir, oui, vous partagez le live, de nos jours, si les gens ne savent pas qu'on est à l'heure de l'éveil de conscience, c'est fichu, le plus grand évangéliste est décédé, toute sa vie c'était de changer la mentalité des gens, voilà le fond de la fête, il nous relaie cela, ne regardez pas, est-ce qu'elle a des léglises d'éveil, est-ce qu'elle a une bague de fiançailles, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle est truc, ta mentalité est mauvaise, c'est pour ça que tu ne trouves pas d'hommes, femmes, ce n'est pas lié à un manque d'hommes, c'est par des fétiches hommes que je suis cela, on continue, donc le jeune homme dit au présumé assassin, que je connais une fétiche qui va te rendre riche et tout ça, un noir, vous connaissez vos mentalités, un noir qui va te dire à toi, qui connaît quelqu'un qui va rendre riche, quel africain aime le bonheur de l'autre africain, quel africain qui connaît la voix du salut et qui va te le dire, quel africain, oui, les féticheurs disent qu'il faut qu'il soit dans un endroit sale pour leur permettre d'avoir leur pouvoir, si c'était par le fétichisme, les pays africains où, moi je connais une jeune fille qui m'expliquait l'histoire des féticheurs du Sénégal, tous les féticheurs, tous les Sénégalais auraient gagné 10 000 fois plus que le Brésil, la Coupe du Monde, les gens, l'Afrique sera le pays où on voit plus de milliardaires que possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai, donc je continue, donc le jeune homme, elle a commencé à nourrir par ses pensées, parce que vous ne savez pas en Côte d'Ivoire quel calaire, je ne connais pas pour d'autres pays, j'irais peut-être visiter d'autres pays dans quelques temps, mais la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a une histoire bien spécifique, un peu comme le Congo, la Côte d'Ivoire a été plongée dans un coma pendant une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire est un pays plongé, pourquoi il n'est pas riche lui-même alors, voilà, il explique aux gens que, moi je connais un guérisseur, on dit qu'il faut, c'est en dormant que son père lui a, Dieu lui a, lui a donné, lui a, oui mais nous on dit de prendre seulement que 5 francs, une pièce de 5 francs, ou ne rien prendre, vous, 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 vous lui donnez ce que vous voulez, selon votre cœur, mais ne pas prendre l'argent, sinon il va oublier la préparation, et puis là, les feuilles vont disparaître, et tout ça, parce qu'il a eu un songe, effectivement, lorsqu'il s'est levé, il soigne des maladies, et il ne doit pas faire de publicité, voilà, aussi, c'est de bouche à oreille, nous-mêmes il me dit, il ne faut jamais faire ta publicité, il laisse la publicité te faire, donc, lui, il ne doit pas être riche, il ne doit pas demander de l'argent, donc il dit aux gens qu'ils doivent être dans les endroits sales pour pouvoir enrichir d'autres personnes, mais il faut, entre nous, les Africains, quel Africain qui aimerait voir l'autre Africain riche ? Entre nous, nous sommes des gens hyper, hein, nous sommes malades, nous sommes allés à l'école, mais combien d'Africains veulent que l'autre réussisse mieux que lui ? Le changement de mentalité commence comme cela. Toi, ton ami, il est dans la galère que toi, il va te voir, toi, t'es assis en tant que bijoutier ou tailleur, il va te voir, et il te dit, moi, je connais quelqu'un qui va te rendre toi riche. Mais la super chérie commence à commencer déjà. Donc, le jeune homme a commencé à nourrir ses pensées, et même Napoléon, il dit, dès que tu commences à nourrir certaines pensées, c'est comme si tu te donnais tes pensées à quelqu'un d'autre, au diable. Et le diable commence à nourrir tes pensées, à nourrir tes pensées, à nourrir tes pensées. Et le jeune homme n'est plus dans un autre monde. Et il va commencer à nourrir des pensées du genre, regarde celui qui passait cette grosse voiture. Mais c'est ce que tu as fait dans quelques temps. Et tu vas avoir cette voiture, regarde la fille qui passe là. Les fausses personnes, les faux riches, ne sont passés pas là. Tout le monde ne passe pas là. A cause de quoi ? A cause de l'argent. Et ce qui est justifié. Ce qui est justifié. Donc, avec tout ce qui est réel pour les autres, ça devient sa vérité à lui. Et au fond, il nourrit. C'est ça, un crime. Un crime, ça ne se fait pas comme cela. C'est ce que tu as pensé, on nourrit ta pensée, on nourrit ta pensée. Et lorsque tu vas voir le féticheur, le féticheur lui-même te dit, il te prédit l'avenir. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez les choses de Facebook. Arrêtez. La Facebook va vous dire comment va être votre nom. Arrêtez cela parce que c'est le médium. C'est quelqu'un qui va te prédire l'avenir. Donc, puisque ton cœur est ton âme, comme dit Jésus lui-même, ton cœur est ton âme, ton trésor, où est ton cœur est ton trésor. Donc, où est ton trésor est ton âme aussi. Donc, tu peux même vendre ton âme au diable pour pouvoir avoir tout ce que tu veux. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de ce monsieur. Il s'est dit, de toute façon, peut-être qu'ils ont trop d'enfants. Bon, ils sont dans un... C'est genre de cas-tu, on sait, ils ont toujours 22 enfants. Bon, ils vont te... Tu vois comment ça justifie même le mal que tu vas faire. Et il arrivait à ce meurtre-là. Il arrivait à ce meurtre-là. Parce que les gens dans le monde du mysticisme, dans le mystique, pourquoi, quand ils font des fétiches, pourquoi la nourriture des sacrifices on donne aux enfants ? Moi, je me souviens, moi, j'en mangeais, parce que c'est un échange de chance. Lorsque tu manges, à un moment donné, je mangeais, la dame, une dame m'a dit, ne mange plus mon sacrifice, tu commences à faire tes règles. Tu n'es plus un enfant. Oh, merde. C'est tellement bon. J'ai tellement de chance que je te donne. Non. Donc, ils prenaient, ils donnent, ils disent, ils ont fait ce moment de manger. Et c'est dans une certaine, c'est une tradition, en fait. Ça ne vient même pas de la religion. J'étais choquée d'entendre par un jeune malien qui dit, mais ce n'est même pas dans le Coran. Qu'il y ait des marabouts et tout ça. Tu fais ton sacrifice de moutons comme l'a fait Abraham et tout ça, c'est tout. L'autre, ça vient même de notre... Ça remonte même avant le christianisme, avant même l'islam. Ça remonte de très loin. Ou des génies très sévères. Des génies très sévères. Ça, il faut qu'on se parle. C'est la nuit. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais je suis sur l'onction de Dieu et je parle. Il y a des génies qui demandent, qui... Il y a des génies qui te disent exactement, qui sortent de l'eau et qui te disent exactement ce que tu dois faire. C'est le christianisme qui est venu, qui a tout détruit et tout ça. Mais des génies, même, tu disais, sacrifice ton dixième enfant. D'où vient cette histoire de sacrifier le dixième enfant ? Jette ton enfant dans la poubelle et que quelqu'un l'achète avec. Il y a plein, plein de choses de ce genre. Nous, on connaissait une famille où la dame voulait un enfant et elle allait voir un génie de l'eau. Parce que dans nos eaux, il y a des génies. Nous, on le sait. Nous, on le sait. Les gens vont nager en mer, il y a des génies. Il faut faire d'abord un sacrifice. Avant, il faut casser les oeufs devant, avant de rentrer dans l'eau. Sinon, le génie de l'eau réclame une personne. Donc, le génie lui a dit que, ok, je te donne un enfant, mais tu dois faire un sacrifice bien spécifique. Un sacrifice bien spécifique. N'oublie pas une année de faire ce sacrifice. Elle a dit sans problème. Une fois, elle a grandi normalement. Et une fois, elle a oublié ce sacrifice. C'est pour ça que j'aime Jésus. Jésus, si je ne le prie plus depuis 20 ans, il est toujours là. Nous, les gens parlent de... Les panafricanistes, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Ils sont dans un genre de délire. Ils parlent de notre coutume. Encore, on vous parle même de nos génies protecteurs. Ils ne badinent pas. Les génies protecteurs ne badinent pas. Tu as oublié de faire un sacrifice. C'est Dieu, on dit, on va prier demain. Moi, je dis à Dieu, je prie. Pendant 21 jours et ça, je dis à Dieu, je t'emmerde pendant 20 ans. Il m'a toujours protégée. Le moment d'aider, de témoigner sur ma vie, pas à pas. Pour l'affaire de stérilité, c'est grave. Parce que tu es tellement obnubulé par l'histoire de mariage. Obnubulé par... Avant, puisqu'on se marie à 15 ans. Donc, les femmes n'avaient pas de problème de mariage. Donc, c'est le problème d'enfantement, comme tu l'as dit. J'ai écrit un article tout à l'heure. Que les gens aillent lire sur mon blog. D'où vient cette instérilité. Donc, le génial a donné effectivement cet enfant. Depuis quand les forces du mal construisent ? Les forces du mal, mentalité, changent cela. Les forces du mal détruisent tout. Ils ne connaissaient rien construit. La richesse ne leur appartient pas. Le diable qui dit à Jésus, je te donnerai toutes ces richesses de la terre. Il n'a rien créé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aux puissances positives. La richesse n'appartient pas. Le mal est là pour détruire. Le mal n'est pas là pour construire. Un génie n'est pas dans les forces du bien. Il est dans les forces du mal. Voilà. Et moi, mon Dieu, ce n'est pas moi qui fais un sacrifice pour mon Dieu. C'est mon Dieu qui s'est sacrifié pour moi. Donc, je suis sereine dans ma chrétiennité. Je suis sereine et imperturbable. Donc, voilà. Donc, la dame reçoit l'enfant. Elle oublie de faire un sacrifice une année. Parce qu'elle a fait devenir un génie. Il est brillant à l'école. En 14 heures. En plein 14 heures. L'enfant a commencé à avoir des douleurs à la tête. Trois heures plus tard, l'enfant est décédé. Le génie a repris. Parce que ce n'est pas un vrai enfant. Il a repris, l'a octroyé à quelqu'un d'autre. C'est un enfant de... Ce n'est pas un vrai enfant. Ça ne vient pas de dire. Il n'a jamais rien créé. Il n'a jamais rien créé. Les forces du mal ne créent rien. Ils détruisent. Il faut qu'on enseigne cela. Que les gens regardent le Coran. À quel moment c'est mieux qu'il faut aller voir un marabout ? Moi, il y a un malin qui m'a dit, mais je suis souvent choqué. C'est dans le Coran. C'est dans la Bible. Il y a des principes de richesse. Que tous les maxokobèques, surtout dans le judaïsme, les gens n'ont pas... Il y a un monsieur qui en parlait, qui dit que oui, peut-être que ce n'est même pas la vraie Bible qu'on a, mais on ne va pas rentrer dans les... Parce que le judaïsme, ils ont des secrets de réussite. C'est pour ça que tous les juifs partout, vous les voyez, ils sont top. Il y a des secrets de réussite. C'est pour ça que vous vous dites, pourquoi les Libanais sont quelque part et réussissent ? Pourquoi les Chinois, les Japonais sont quelque part et réussissent ? Je vous ai dit, on a des voisins japonais, Chinois, j'ai dit cela à mon coach. Mon coach dit que... Mais c'est dans la Bible. Ils ont l'esprit d'observation. Ils vont quelque part, ils observent. La mentalité des gens, l'habitude des gens. Et puis ils mettent... Parce qu'ils ont un système qu'on appelle... J'ai oublié, je n'ai pas le livre ici. Ils appellent ça le tui. C'est un système de... Un système de coopérative depuis les ancêtres, depuis le temps de leurs ancêtres. Ça va de père en fils. Ils ont depuis leur génération une façon de faire du commerce. C'est de façon culturelle. Donc, peu importe où ira un Japonais, ou un Chinois, un Asiatique, ou un Vietnamien, il va prospérer. Parce qu'ils ont une règle naturelle. Comme les Libanais, les Arabes, ils ont une règle naturelle. Ils font seulement le sacrifice pour protéger. Comme nous, on va faire notre sacrifice devant... Nous, on est chrétien, notre sacrifice c'est Jésus-Christ. Donc, on va devant ce Jésus et on fait notre sacrifice. On vient à l'église. Merci mon Dieu. Merci, j'appelle ton sang sur moi. C'est tout. Et puis, chez les musulmans, puisqu'il n'y a pas Jésus, le rédempteur, donc leur sacrifice, c'est les moutons. C'est tout. C'est tout. Il faut changer sa perception de la vie. Il n'y a pas quelque chose qui multiplie de l'argent. Non. Ça protège. Ça le protège comme toi. L'Esprit Saint protège ta vie. C'est comme celui-là. Chez les musulmans, le mouton protège. Le sacrifice de bœuf protège la vie. Comme chez le juif aussi. Parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en ça. Chez eux, le Messie n'est pas encore arrivé. Donc, il faut savoir cela. Que les crimes rituels, que font les gens pour être riches, ça vient de notre culture même, notre religion ancestrale. Des sacrifices aux génies protecteurs, aux sacrifices, c'est plus profond qu'on le pense. Ce n'est pas lié au nom. Le Sénégal sera un pays hyper riche. On allait discuter avec des bailleurs de fonds pour envoyer des enfants à l'école. Ça faisait tellement honte que le gagnant ne savait même pas quoi dire. Vous faites honte. En tant que vous payez aussi à... Il n'y a pas de marabout pour multiplier les... Regardez-moi, c'est mystificateur. Si, 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 si le fétichisme ou les poupées là, le vaudou était tellement puissant devant les canons des colons là, on ne serait pas là en train de parler le français. Il faut arrêter. Un moment donné, il faut se réaliser. Il faut se réveiller. Et le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème grave. Comme je vous ai dit, depuis une dizaine d'années, on a plongé des jeunes dans un coma. Je suis revenu à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Moi, lorsqu'il s'est passé des problèmes, les crises, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Après une dizaine d'années, je ne reconnais même plus les gens. Les gens ont une façon de penser bizarre. Les gens parlent sans parler. Je comprends le traumatisme. Parce que j'ai vécu en Allemagne. Les gens m'expliquaient toujours une histoire. Quand j'étais à Cologne, qu'il y a un Américain... Tu sais, les Américains, entre guillemets, souvent, ils s'en foutent. Un Américain a acheté un avion de collection des années 40, durant la guerre. Il a changé la couleur et tout. Il l'a bien mis, il l'a bien nettoyé. Et il volait avec cela la ville. Tous les vieux ont paniqué. Une guerre qui s'est passée en 40-45. Mais les vieux ont paniqué. Pourquoi ? Parce que le traumatisme de la guerre, ils ont reconnu le son de l'avion. Parce qu'une guerre est traumatisante. Parce que l'Afrique n'a pas encore compris que son problème, c'est son mental. Sa mentalité. Donc, les jeunes se sont plongés dans une misère. Ils se sont dit, bon, en 2010, il aura la fin de la crise, on va connaître une paix, il n'aura plus de guerre, et on va connaître un moment de prospérité et tout ça. Mais ce n'a pas été le cas. Et durant ce moment-là, il y avait un phénomène de broutage. Moi, je me souviens très bien quand j'étudiais en France. Heureusement que je suis allée m'asseoir derrière. C'était un coup. Il y a quelqu'un qui disait, c'est pas un crime, c'est pas un crime sur un live. Parce que quand tu es dans l'ignorance totale, c'était un coup de droit des affaires pénales. Et la cybercriminalité, la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde en cybercriminalité. Tous les Européens, tous les étudiants blancs sont retrouvés pour les regarder et pour dire, elle vient de ce pays. Submitement, tout le monde savait que je n'étais pas une Africaine. Ils savaient que je n'étais une Ivoirienne. Ils sont tous retrouvés, les petits blancs avec le visage pâle. J'ai dit, oh, 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 je me suis, je suis. J'avais honte, je ne savais pas. Quand j'ai quitté le pays, il n'y avait pas de problème. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne me posais pas de questions. Alors que mon pays est le premier pays, aujourd'hui je ne peux pas faire de commerce en ligne. Depuis des mois, je suis en train de chercher des possibilités. parce que même mon iPad que j'ai devant moi, je ne peux pas il y a tous les pays, il y a le Mali il y a le Niger, mais il n'y a pas la Côte d'Ivoire dedans ils ont retiré la Côte d'Ivoire dedans ils ont obligé d'aller le faire d'aller le configurer en Allemagne, revenir oui Nina, les gens disent c'est pas la vérité voilà le premier dans lequel on est parce que certains jeunes sont venus, ils n'ont pas dit qu'ils volent de l'argent, donc ils sont venus ils ont fait croire à certains jeunes que vous pouvez gagner facilement de l'argent et les jeunes aiment la facilité, tu vois un jeune homme un jeune homme dans des voitures en Europe tu es dans ces gens de voitures on t'arrête, que tu sois noir ou blanc on t'arrête, tu n'es pas le fils d'un héritier cette voiture tu peux t'acheter comment il y a une autre servante qui vient de dire tout à l'heure que on vient de tuer une jeune fille à Bassam, une dans un hôtel ici, par son chéri elle allait manger, après la nourriture il faut aller dormir les filles n'ont pas compris que c'est plus comme avant et que la mentalité doit changer lorsque tu vas manger avec un homme, il faut savoir d'ouvrir son argent je veux savoir tu gagnes combien comment tu peux t'acheter cette voiture la transparence lorsque tout est clair chez un homme lorsque c'est pas clair chez un homme il va même plus de fréquenter mais tout n'est pas clair vous voyez seulement un homme qui enlève l'argent dans sa poche il vous donne il enlève de l'argent dans sa poche il vous donne mais vous ne savez pas d'où vient l'argent et il y a une qui a été tuée à Bassam c'est ce que je viens d'apprendre le même 24 on dirait que c'est pour les élections c'est pour le championnat c'est pour la Cannes c'est pour la Cannes et puis la Côte-Vulana n'a que gagner que deux fois partir au but sur le même terrain les gagnés sont en train de faire aussi du fétichisme parce que le fétichisme c'est lié à nos religions ancestrales c'est même pas lié à quoi que ce soit et tu vas même dans les églises tu vois les gens même les façons de faire ça ressemble maintenant au fétichisme parce qu'on a un esprit une mentalité de fétichisme une mentalité de fétichisme si on ne veut pas tomber en transe quelque part à l'église où on est là on fait des choses ça ressemble au fétichisme et on ne s'en rend pas compte j'ai tellement de choses à faire j'ai tellement de choses à faire il y a tellement de mentalité à changer lorsque tu prends conscience d'une situation tu te poses les bonnes questions rien ne peut t'arriver rien de mal ne peut t'arriver parce que Dieu lui a mis d'autre tranquille c'est le Dieu qui a les soucis parce qu'il sait que tu penses un jeune homme qui a un mec de la jeune qu'il dépense comme ça non c'est suspect c'est suspect c'est suspect des gens qui ont une moyenne de salaire de 300 000 francs CFA avec les maisons qui coûtent 100 000 francs CFA faites le calcul à la fin on aura des vieux qui ne peuvent même pas s'acheter une maison on est obligé de faire du social moi je travaille dans une banque je sais de quoi on parle je ne veux pas je vais m'arrêter là pour le secret professionnel c'est là que tu te rends compte que ceux qui se font passer pour des gens qui font des sacrifices qui sont connus comme des gens qui font des sacrifices ils jouent au jeu de monopoli si vous voulez mieux savoir suivez mes conférences où je vais allez-y là je vais vous dire dans mes conférences ils jouent au jeu de monopoli si tu ne sais pas c'est quoi un jeu de monopoli instruis-toi regarde les livres que j'ai à lire instruis-toi les gens là qui sont riches ils ont mis tout leur conf dans des livres ils n'ont rien caché comment ils sont devenus riches ils ont mis tout là tout là je ne sais pas le pouvoir de la pensée les pensées simples tout est là je ne veux même pas vous dire les puissants de la pensée tout est là mais l'Africain ne lit pas quelqu'un fait un commerce il fait pareil les gens sont riches par leur pensée les gens sont pauvres par leur pensée les gens sont riches par la réflexion Max Soukabak s'assit dans sa chambre d'étudiant qui n'avait même pas encore fini il finit à peine de finir ses études moi j'ai fini mes études avant lui mais d'autres nous deux qui est riche parce que lui pendant ses études il s'assit il a réfléchi qu'est-ce que je peux faire pour ma société qu'est-ce que je peux faire pour ma société pourquoi on appelle les entreprises des services lorsque tu te mets à servir quelqu'un tu es de mieux riche il a dit comment je vais faire celui qui a créé ça il a dit comment je vais faire pour aider les gens à mieux communiquer il est le plus il donne il gagne de l'argent il est mort et ses enfants gagnent de l'argent Michael Jackson il a dit comment il va faire pour révolutionner la chanson aujourd'hui les mots toutes ces filles ces enfants ne travaillent pas ils gagnent de l'argent c'est pas le fétiche c'est même pas des sacrifices on gagne de l'argent c'est pas ça parce que lorsque tu laissais tu as donné un cerveau bien spécifique une capacité bien spécifique pour que tu puisses être riche pas travailler pour quelqu'un pas 200-300 000 francs c'est pas mettre les photos je suis dans une je suis je travaille avec les vestes la mentalité de veste pour que tu deviennes riche à ta façon parce que tout le monde peut être riche qui va servir l'autre de différentes manières on dit Singapour est le pays où il y a plus de milliardaires comment c'est un pays qui était pauvre en 1960 comme nous on était plus riche et il y a un camerounais qui m'a dit qu'au même moment les Camerouns aidait ces pays qu'est-ce qui s'est passé on a eu des dirigeants et une société avec une mentalité qui est figée des croyances figées la haine pour l'autre pourquoi moi tu as réussi pourquoi tu vas réussir détruisons tout si je n'avais pas vu que je serais choqué pourquoi on va faire quelque chose et plus toi tu vas réussir nous détruisons tout du moment où j'aime moi seul quelque chose et que toi tu n'es rien et que tu m'en vis et que j'en ai toujours de l'argent je m'appelle grand frère et grande soeur et que je suis reti toujours de l'argent je te donne je suis heureuse il y a des gens qui sont heureux quand tu as des difficultés lorsque tu as des difficultés tu n'as plus de difficultés ils ne t'appellent plus parce qu'il n'y a pas à faire hé hé c'est ce moi je suis pas hypocrite ceux qui me connaissent à peu près je reste poli je reste respectueuse je ne suis pas dans l'hypocrisie fais semblant d'aimer les gens fais semblant de me rejouer je rejouer avec les gens non je n'ai pas ce temps je sais qui je suis je suis couché je sens même il y a deux jeunes filles qui viennent de tuer encore on parle de l'enfant parce qu'il est mignon c'est un petit le crime rituel ont toujours existé en europe on tue plein d'enfants mais là c'est des gens pour satisfaire le libido ou des parano c'est tout mais pour nous c'est pire parce que la misère elle est financière elle est économique elle est spirituelle elle est morale tout ça en Afrique seule toutes les misères possibles en Afrique seule les gens ne se posent jamais les questions sur la richesse des gens si c'est pour se poser la question c'est pour être jaloux mais quelqu'un qui enève son agent pose la question qu'est-ce que tu fais comme travail lorsque tu poses des questions on sait que tu ne viens pas d'ici parce que c'est pas la mentalité qu'est-ce que tu fais comme travail dis-moi qu'est-ce que tu fais comme travail je vais aller chercher sur internet un comptable gagne combien et c'est mis de nos jours quelle est la tranche il gagne 200 ou 300 000 francs sa maison peut coûter combien tu dois savoir combien il lui reste ah sans doute qu'il a d'autres on ne met pas on dit on ne met pas les paniers les oeufs dans nos hommes on ne met pas sans doute qu'il a d'autres affaires quels sont ces affaires quel genre d'affaires il fait de nos jours au lieu que les jeunes s'asseillent réfléchissent Dieu la seule chose que tu devrais vous poser lorsque vous allez à l'église Dieu quelle est ma mission de vie qu'est-ce que tu as mis en moi lorsque tu sais tu ne peux pas être pauvre aujourd'hui je suis là il y a des gens qui m'appellent ici viens tu vas m'aider parce que je suis maintenant je suis en train de faire je voulais fuir ce que Dieu voulait que je fasse je voulais fuir cela je voulais une belle petite vie avec un joli petit mari à côté des enfants cette belle petite vie sainte Dieu a dit non je ne t'ai pas crié pour ça je t'ai crié pour être la voix de son voix d'être la voix de la conscience des autres une dame j'ai ma vie dans la rue j'étais à votre conférence mais c'est incroyable elle était tout juste je suis tout juste venue comme cela si je peux me faire une conférence même à 5 000 francs elle va mobiliser toute sa structure pour venir parce que lorsque tu es dans ta ce que tu fais lorsque tu rencontres des gens qui doivent t'aider à pouvoir aller de l'avant et qui t'aident à pouvoir savoir quel est le don que Dieu a mis en toi parce que il y a des il y a des boulots il faut une vocation médecin moi j'ai fait j'étais avec un jury j'étais dans un cabinet d'avocat avant de revenir en Côte d'Ivoire avocat c'est une vocation une vocation ça ne veut rien dire en français parce que le français c'est pas notre langue donc on ne comprend pas les mots dans leur sens une vocation ça veut dire un appel à pas 5 métiers le reste c'est pas des appels c'est seulement un 5 une 5 passion un 5 désir mais est-ce que c'est ton talent c'est ton don souvent tu es plus que ça je vois des gens quand je travaillais qui étaient malheureux pour la salaire de misère parce que Dieu pleure encore plus que vous j'étais couchée avant-hier je me dis lève-toi il faut que je me repose à cause de ma maladie la maladie tu savais déjà tu pouvais provenir donc lève-toi le mal que j'avais a disparu parce qu'il faut que je me mette en action il faut que je parle aux gens il faut que je fasse des conférences pour dire le problème c'est pas indexer les autres oui le gouvernement fait du fétichisme j'entendais ça me faisait rire sur des lives celui-là fait chacun est responsable de sa vie lorsque tu es petit c'est tes parents qui sont responsables de ta vie moi je l'ai dit au départ je dis je dis à Dieu je veux faire un boulot en tant que femme qui puisse me permettre d'avoir mon bébé sur mon taux aujourd'hui là je suis heureuse je peux mettre mon enfant au taux à l'heure dans des conférences je peux écrire vous parler et le bébé là il pleure à côté je veux tout juste vous dire excusez-moi le bébé il pleure mais je ne voulais pas faire le mettre la fâche le bœuf le bœuf avant la charrue mais la charrue avant les bœufs comme on le dit parce que Dieu dit ne pas mettre la charrue avant les bœufs je ne le ferai pas je savais que j'ai fallu chercher ma voix les jeunes n'ont pas cherché les voix pendant 10 ans encore d'ivoire ils sont restés ils ont commencé à envier des gens qui ne disaient pas comment ils gagnaient leur argent qui ne leur disaient pas la vérité il y a d'autres qui avaient des placements d'argent mais qui ne disaient à personne donc ils viennent à la télé ils disent oh l'argent ça travaille oh vraiment 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 les jeunes disent c'est ça la vie c'est ça la vie c'est ça la vie et ils sont allés ils ont commencé à esproquer les gens sur internet et puisque ça ne marchait plus trop bien on leur a dit que pour que ça marche il faut aller voir le féticheur le féticheur il te dit que si tu ne fais pas ça tu vas vivre dans la pauvreté on pense que les stars qu'on voit là c'est leur don voilà ceux qui sont riches là ils vivent de leur don il n'y a pas plus riches que les tennismans est-ce que vous avez une fois vu les gens de tennis en train de faire leur en train de faire de la prodada comme vous dites en guillemets en train de verser de l'argent non parce que d'abord c'était pas pour de l'argent qu'ils le faisaient ils le faisaient parce que c'était une passion ça t'entraîne la passion t'entraîne il dit il y a nuit je ne pouvais pas aller dormir en pleine nuit si je suis un éveil je suis là je dis Dieu est-ce que c'est toi mais qui est là parce que je ne sens pas ta présence mais dans mon cœur je sens que quelque chose me dit Mars arrive il faut chercher la bonne information tout ce que vous écoutez c'est pas de la bonne information les gens vous racontent trop de choses qui ne vous avancent à rien à la fin de l'heure vous avez passé 10 ans de stage 20 ans de stage et vous êtes là après vous êtes dans des cabines téléphoniques tout le monde fait des cabines téléphoniques tout le monde va faire alors au lieu de réfléchir l'homme le plus riche de l'Afrique je ne sais pas comment il s'appelle d'un côté aucune idée il s'assied un instant et il a réfléchi il a commencé par un ciment de sac un sac de ciment peu importe un versant aujourd'hui il est l'homme le plus riche d'Afrique par la pensée ta richesse est dans ta pensée mon coffret sortira acheter ou ouvrir il y a une dame qui dit mais elle a tout noté ce que j'ai dit elle a la maison de dormir elle lit mais je ne peux pas répéter ce que j'ai dit heureusement que ça a été filmé et que c'est un peu sans plus des notes je ne peux plus répéter parce que ça ne vient pas de moi c'est Dieu qui m'esprit et je parle à la veille même de mon conférence je n'avais que des brouillons deux heures avant minuit j'ai pu faire un comment ça s'appelle un powerpoint simple mais lorsque je suis arrivé les mages s'est mis en place mais je ne peux plus répéter oui ça c'est clair oui ange Karen Leila ça moi les gens racontent n'importe quoi pour l'histoire de mariage aussi c'est pareil on raconte beaucoup de choses aux filles et c'est de là c'est faux tu vas les faire le esthère oui c'est parce que tu n'es pas une femme sage non moi je connais des prostituées qui ont des maris moi je connais un libertin un ami libertin c'est comme si Dieu voulait me parler un ami libertin qui allait voir une prostituée son mari était derrière avec leur bébé qui vient à peine de naître lorsqu'il était en pleine action la femme il s'est rendu compte qu'il y a un enfant qui essaie de pleurer mais il s'est dit que c'était dans son esprit après il fait le rideau il voit un monsieur et sa femme des noirs je ne veux pas dire le pays pour ne pas avoir choqué abrimé certaines personnes parce que tout le monde en tire également cette femme a un mari pourquoi toi tu n'as pas de mari ta mentalité est mauvaise tu as ton regard trop concentré sur le mariage c'est pour ça tu n'en auras pas Dieu déteste ça ok ok on me dit de parler un peu moins fort parce qu'il fait vous ne comprenez pas mon père disait que lorsqu'il était jeune dans les années 70 il y avait une phrase que tout le monde connaissait fuyez-les ils vous suivront suivrez-les ils vous fuiront quand tu touches des garçons 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 tu chuis ce n'est pas une affaire de mari de nuit vous fatiguez le monde avec vous fatiguez le monde avec voilà et arrêtez les crimes et les rituels ça a existé depuis des siècles c'est depuis des siècles ça a existé ça a toujours existé de notre on a transposé ça même dans les églises maintenant on va avaler des serpents à des gens des gens qui vestent l'eau plutôt dieu dans leur coeur comme disait saint auguste qui sera dans mon recueil je cherchais dieu dehors alors qu'il était dans mon coeur lorsque dieu est en toi souvent ce que tu ressens même c'est là que tu comprends ce que paul disait lorsque je vis c'est plus moi qui vis à un moment donné ce que tu ressens n'est plus parce que tes pensions sont alignées dans l'air de dieu donc tu sens que il est temps de faire une chose il est temps d'abandonner une chose c'est parce que nous avons transformé nos prêtres nos pasteurs en féticheux moi je connais bien ce quartier et plus on intéresse cet enfant à un gré non loin de moi les anges des enfants sont toujours devant la face de dieu les anges des enfants on est là on m'attraite les enfants ça m'attraite les enfants les anges des enfants sont toujours devant se tiennent toujours devant la face de dieu après on se tombe et puis arrêtez les filles de prendre l'argent certaines autres vous n'avez même pas d'où cet argent vient fais tout pour gagner ton propre argent comme dit mon coach tu ne peux pas commencer à vendre des galettes commence à vendre des chips un jour viendra lorsque Dieu verra que tu es fidèle dans de petites choses il va te donner de bien grandes choses il va te donner de bien grandes choses des choses souvent je me suis tonné j'ai des choses que je n'avais pas il y a 6-7 mois de cela parce que je commence à faire des choses qui plaient à dieu lorsque tes pensées s'alignent aux pensées de dieu dieu réalise tous tes voeux il réalise tous tes voeux il attend même pas des poils il le fait mieux encore lorsque je disais en novembre dieu je veux faire une conférence je disais comme ça je veux organiser des conférences je ne savais pas que j'allais le faire à l'hôtel du golfe je ne savais pas qu'après on m'aurait on m'aurait contacté pour dire on m'aurait bien voulu travailler avec toi si je suis assise dans un bureau en train de faire le travail pour une autre personne en train d'enrichir le business d'une autre personne qui m'aurait vu je serais une fille frustrée je serais une fille frustrée je prends le chapelet même juste en train de maudire les futurs stagiaires qui viennent parce que je n'ai pas compris ce que Dieu me demande Dieu déteste les idiots pardonnez mais Dieu déteste les gens qui ne comprennent pas parce que lorsque tu ne comprends pas il ne passe même pas des non-crétiens pour te parler c'est un non-crétien qu'il m'a dit ce jeune homme il croit les kémites il est panafricaniste kémites mais comment j'ai su comment ce jeune homme comment ce monsieur m'a pu me dire que si tu avais à refaire ta vie qu'est-ce que tu aurais voulu faire je dis diplomate il dit non t'es trop direct pour être diplomate je dis non parce que je suis polyglotte je parle plusieurs langues il dit non t'es trop direct tu es trop direct tu dois faire conseiller et tout ça oui Kim Pakuka moi-même j'ai vendu des arachines et des gâteaux au pays on a commencé petit moi aussi pourquoi je donne moi j'ai vendu des craies au CM2 je vendais des bâtons des craies après lorsque je vois des choses j'ai organisé moi-même les concours de variétose on va vous montrer les photos plus tard j'ai organisé les concours de Miss Beauté je vendais ce qu'on appelle des petits bonbons glacés je les vendais après j'ai commencé à vendre de lait en poudre nido après je vendais des gâteaux au coco après j'ai commencé à vendre du bissap j'ai oublié le nom en français j'ai commencé à vendre du jus de j'aime je crois que le jus de j'aime j'aime aussi j'ai vendu j'ai commencé j'avais beaucoup d'argent je pouvais même acheter ma carte de bus parce que j'ai dans mon être même l'entrepreneuriat je suis trop libre il faut savoir qui tu es qui tu es moi je suis mon gars Christelle à Cossy mais qui je suis en Dieu Dieu dit je suis l'éveilleur des consciences je suis Christelle elle en Christ Christelle veut dire mon père il est en plaie et puis la voix lui est venue elle s'appelait Christelle Christelle veut dire elle en Christ donc lorsque je fais des choses qui ne me plaisent pas Dieu il me prend il me renvoie à l'église parce que dès le départ c'était comme ça je m'appelle Christelle c'est un nom catholique qui vient de Christelle qui veut dire elle est en Christ elle suis Christ regardez sur dans le Google et j'appris à travers mes difficultés que je peux transformer mon désert en oasis et que je suis une personne je plie mais je ne rends jamais je sais qui je suis et j'apprends chaque jour à me connaître qui es-tu j'avais un coaching avec une dame la dame ne savait pas je lui ai demandé présente-toi elle me présentait comment à la fin il y a une voix qui me dit elle ne sait pas qui elle est effectivement j'ai dit mais effectivement lorsque je vous ai dit de vous présenter vous ne savez pas vous avez sûrement dit que vous êtes et vous avez commencé à m'expliquer vos problèmes vous avez dit sûrement votre nom et vous avez commencé d'abord il faut savoir ton nom veut dire quoi ça signifie quoi ton nom quand tu as des difficultés comment tu t'en sors cela va déterminer ton caractère venez à mes conférences lorsque je vais les mettre ne faites pas ses chers la dame dit elle était choquée parce que les gens eux-mêmes ne connaissent ne savent pas et ils ne vous disent pas la vérité et ceux qui sont en haut en haut cachent les choses pour vous et ils disent qu'ils sont franc-maçon ils ont tout et puis ils mystifient ceux-là ils mystifient ils mystifient parce que l'Afrikan on aime bien il y a plein de mysticisme on met des feux de poulet ici on met des trucs de poulet ici c'est très tentation les fétiches sont des gens qui sont très psychologues ils sont très psychologues je ne suis pas venu pour que dire au jeune on va tuer ce monsieur on va tuer ce monsieur il est dans un monde où la misère est totale il y a un jeune homme qui vient ici nous faire nous construire des choses je ne finis pas là il vient nous nous arranger des choses souvent le monsieur le jeune homme on dit il vient de quelle ville il vient même pas de lui il n'est pas loué à Niyama non loin d'ici d'Abidjan on va mes parents on va dans son village il a de grandes terres il a une grande plantation ils ont abandonné leurs églises tous les jeunes ont tout abandonné parce qu'il y a certaines églises qui sont venues qu'il y a des sorciers dans le village donc les jeunes pris de peur ont tout abandonné et l'église en ruine parce que nous les jeunes nous les africains on a toujours l'esprit du fétichisme on pense que Dieu est un féticheur on n'a pas peur tu vois l'église chacun couche avec chacun parce qu'on ne connait pas tu vois ça couche avec chacun on ne connait pas ce qui est sacré dans l'église mais il faut mettre une canarie à l'angle tout le monde a peur de cela parce qu'on connait nos religions profondes et encore on crie en nous voilà le fond de l'affaire donc moi je ne suis pas là pour accuser ce monsieur il est né dans un monde où il y a la misère où il n'a jamais eu le temps qu'on lui explique que sa misère son salut ne viendra pas de tout ce qu'il voit tous ceux qui sont devenus riches c'est des gens qui avaient une idée et qui ont inventé des choses pour aider l'humanité ils se sont devenus riches c'est tout voilà le fond de l'affaire lorsque je me suis assise j'ai dit je cherche une autre solution j'étais têtue comme vous je suis allée chercher je suis allée prendre n'importe quel boulot à Abidjan je suis allée pour un simple boulot de standardise on m'a dit non j'ai trop de diplômes c'est là que j'explique que Dieu m'a dit tu n'as pas encore compris tu cherches des patrons tu n'as pas encore compris et bizarrement j'ai entendu Macron qui dit au lieu de chercher des patrons chercher des clients ça révolutionnait tout je commençais à rencontrer des coachs et tout ça écoutez ce genre de choses n'écoute pas seulement le mariage ça ne va pas vous rendre heureux l'enfant ne va pas vous rendre heureux rien ne va vous rendre heureux c'est seulement si vous avez trouvé votre voix qui va vous rendre heureux le bonheur dans lequel je suis c'est comme si j'avais tout eu et effectivement j'ai tout eu il suffit seulement de découvrir et que selon le temps que la chose agisse dans ma vie en ce moment je suis assise et je sens que je dois passer à une autre étape parce que mes pensées sont alignées aux pensées de Dieu quand je veux dévier mon cœur me renvoie il faut savoir cela au celui qui vous dit que les gens ne vous diront pas la vérité ne vous diront pas la vérité la vérité c'est lorsque tu la cherches et que tu la trouves et si tu n'écoutes pas la vérité elle va t'enseigner la vérité va t'enseigner la vraie leçon de la vie comme le jeune homme il ira maintenant croupi dans les prisons or dans les prisons vous savez très bien ceux qui ont commis des crimes qui ont violé des femmes ou qui ont tué ils sont ils sont toujours torturés par d'autres prisonniers je ne sais pas comment les prisonniers savent mais d'autres prisonniers savent que celui-là il a commis on a hiérarchisé même les crimes et que les parents prennent soin de leurs enfants je ne sais pas si je ne sais pas à qui vous avez confié cet enfant-là que cette personne prenne conscience qu'il ne faut pas abandonner les enfants comme ceux-là le meurtre des enfants c'est partout dans le monde entier mais en Afrique la misère est dans la misère tellement grande que les gens pensent que leur salut vient d'un miracle à l'église et d'autres pensent que leur salut vient d'un sacrifice non ton salut vient de tes pensées si elles sont mauvaises si elles sont bonnes tu commenceras à réfléchir pas à te soucier lorsque tu te soucies c'est que tu abandonnes tout et si tu abandonnes tu abandonnes cela aux mains du diable et il vient de te faire des propositions non je ne suis pas là je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire on va tuer les marabouts on va tuer les temps on va tuer vous tous êtes les pasteurs les preuves beaucoup sont devenus des marabouts et Dieu est devenu un féticheur pour vous de quoi on parle si la mentalité de chacun d'entre nous change il y a des choses qui vont tomber il y a des gens qui vont jamais être présidents dans leur vie en Côte d'Ivoire même dans leur rêve parce que la mentalité de chacun d'entre nous et donc le blanc lui manipule cela il tourne ici il tourne ici il sait que vous êtes très tribaliste il sait que votre mentalité est là vous êtes limité dans vos pensées donc il tourne il tourne lorsque le président Daniel parlait il faut voir même la peur dans le regard des bailleurs de fond parce que lorsqu'on va se mettre à penser à changer de mentalité comme le fait maintenant les américains noirs lorsque j'ai lu Brian Bush il vous dit pourquoi les africains ne peuvent pas les noirs ont du mal à rester unis tout expliqué je veux un jour fais encore un autre lèvres là-dessus pourquoi les noirs n'arrivent pas à être unis ça parle de Dieu ça parle de Dieu mais on n'a jamais Dieu dans notre cœur on a ce monde Dieu lorsque Dieu fait pour nous et les autres souffrent et nous j'ai la grâce la grâce de Dieu la grâce de Dieu Dieu m'a béni Dieu m'a on cherche toujours les et Dieu est là Dieu dit mais franchement ce peuple là je ne sais pas ce que je vais faire heureusement que j'ai fait le dégradé son blanc son jaune son rouge parce que franchement le noir là franchement ils ont du mal à comprendre et c'est vrai notre problème c'est notre mentalité ce n'est pas quelqu'un d'autre de chacun d'entre nous si chacun d'entre nous change tout changera comme disait un poète sud-américain je finirai pas là si Dieu si Dieu était noir tout changerait si ta mentalité change tout changera dans ta vie c'était moi sur le sujet de cet enfant c'était mon gré Christelle Acaussi de conscience nouvelle nous sommes là pour éveiller les consciences pour que chacun d'entre nous sache qu'il faut passer à autre chose le noir doit passer à autre chose il est temps grand temps et d'arrêter d'intexer les autres c'est le français phare c'est le gouvernement qu'on ne veut pas mais ils sont là parce que d'autres ont voulu qu'est-ce que vous croyez que chacun change sa mentalité afin que tout change notre vie que tout change notre vie laisser les gens en paix laisser les marabouts en paix si tu sais que ce que je viens de t'expliquer existe ceux-là ils vont tomber ils vont tomber comme une carte voilà si vous êtes bien dans la tête vous n'irez même plus vous embêter pour les élections et tout ça la démocratie et tout ça les bonnes personnes vont se présenter à vous c'est pareil pour le mariage si ta mentalité change ça va tamiser les hommes c'est toi qui aura l'embarras du choix et ça je vais l'expliquer une prochaine fois un jour comme cela parce que vous cassez les pieds avec vos histoires de mariage aussi voilà tout ton problème est dans ta tête c'est pas quelqu'un d'autre donc voilà c'était mon gré Christelle de Conscience Nouvelle vous êtes sur la page des pages 2018 c'est chaud je vous aime merci pour la page